Tudu... 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 Bonjour à tous, il commence à faire froid et le chocolat chaud s'avère de rigueur pour se réchauffer. Aussi, pourquoi ne pas parler du héros Marvel le plus à même de nous aider à affronter l'hiver, le dieu nordique au look de surfer, Thor, le monde des ténèbres. Alors avant toute chose, je dois me confesser, Thor est le héros de l'écurie Marvel que j'apprécie le moins. Déjà sous forme de comics, j'ai toujours trouvé l'idée saugrenue d'intégrer ce symbole de la mythologie celtique au monde des super-héros. Et l'adaptation du premier film par Kenneth Branagh ne m'a pas du tout donné tort. L'univers des super-héros est, il faut bien l'avouer, déjà kitschissime à souhait. Mais là, on frôlait le ridicule. Les armures faisaient toc et les décors étaient catastrophiques. L'interprétation des personnages, beaucoup trop sérieuse à mon goût pour les parties se déroulant à Asgard, et beaucoup trop guignolesque lorsque le récit se déroulait sur Terre, était un énorme point noir. Pire, l'humour était crispant de niaiserie et les scènes d'action d'une pauvreté assez affligeante. Mais surtout, il y avait cette foutue Rainbow Road dégueulasse ! Sérieux ! Enfin, depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Mais surtout, les Avengers de Josh Whedon sont passés par là. Le film est une grande réussite sur le plan du divertissement. Mais surtout, il permet de mettre en relief le méchant du premier Thor, Loki. Faire de Loki le bad guy de Avengers a donc permis de mieux intégrer Thor à la franchise Marvel alors que ce dernier pâtissait jusque là d'une espèce d'incohérence d'ambiance. C'est fort de ce postulat de départ que Marvel fait appel à Alan Taylor, un des réalisateurs de la série Game of Thrones, pour redresser la barre et enfin offrir au dieu nordique une aventure solo digne de ce nom. Je ne vous ferai pas l'affront de raconter l'histoire du film, et à vrai dire, tout le monde s'en fout. Pour faire simple, Malekite, méchant elfe noir voulant détruire le monde, Thor, avoir gros marteau pour le tataner et protéger sa belle. Une des premières choses qu'Alan Taylor s'est efforcée de faire a été de rendre les 9 royaumes nordiques un petit peu plus cohérents. Alors, ce n'est pas forcément une grande réussite, mais c'est plutôt pas mal. En allant l'ornier du côté du Seigneur des Anneaux et en mixant tout cela avec une pointe de science-fiction star-trekienne, l'univers gagne en identité, ce qu'il perd en grandiloquence. Et paraît de ce fait plus cohérent au sein de l'ensemble Marvel. Sur le plan du divertissement, c'est un peu mieux. L'humour est présent et fait plutôt mouche, et les scènes d'action sont enfin efficaces, comme se le doit tout film de super-héros. Le face-à-face de fin, s'il n'est pas forcément original avec l'utilisation abusive des jumps dans l'espace-temps, est quand même bien défoulant. Là où le bas blesse, malheureusement, c'est quand on parle de personnages. Thor, tout musclé qu'il est, possède le charisme d'une huître, et Nathalie Portman, s'il est certain qu'elle est très jolie, reste cantonnée au rôle d'une simple potiche attendant son prince nordique. Littéralement. Si, si, c'est dit dans le film, elle attend deux ans sur Terre que Thor se décide à venir la pécho. Finalement, le grand vainqueur du film n'est autre que Loki. Et cela, grâce à Tom Hildelston, son interprète. Étrangement, je ne saurais pas l'expliquer, mais toutes les scènes où ce personnage apparaît semblent au-dessus du lot. Plus fines, plus drôles, et en fin de compte, plus intéressantes. Alors, réflexion faite, que penser de ce Thor deuxième cuvée ? Second film, post-Avengers, après Iron Man 3, il n'est finalement ni vraiment bon, mais ni vraiment mauvais. L'histoire est sans grand intérêt, et finalement, seul le subplot concernant le personnage de Loki vous fera connecter vos neurones quelques secondes. Le reste est à mourir d'ennui. Malgré tout ça, les scènes d'action restent efficaces, et le film est divertissant, si tant est que l'on ne soit pas trop regardant sur la marchandise. Enfin, on va quand même essayer de le noter, et du coup, je vais lui donner deux Old Boys. Old Boys, marteau, marteau, Thor, hein ? Ouais, non, c'est nul. Finalement, la meilleure manière de savourer le film sera de vous aider d'un petit paquet de pop-corn. Et ce dernier aura le mérite de deux choses. La première sera de vous livrer, pendant la scène post-générique, un aperçu des Gardiens de la Galaxie, la nouvelle franchise Marvel. Et surtout, il vous fera patienter jusqu'à l'arrivée prochaine du nouveau Capitaine America, qui, lui, pour le coup, s'annonce très très bon. On peut revoir ça encore une fois ? Oh, comme c'est stylé ! Une dernière fois. J'avais un marteau, je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme, une range et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh ! Ça sert à ne pas...